Bonheur, beaucoup de bonheur. Je crois que ce bonheur est partagé. Ce fut un match très compliqué, très stressant, très difficile à préparer. Je crois qu'aujourd'hui, véritablement, sur le terrain, il y avait des véritables guerriers qui avaient vraiment envie d'aller à cette Coupe du Monde. Mais je crois que le public, vraiment, nous a fait passer cette qualification-là. Aujourd'hui, dédié cette victoire-là au peuple sénégalais, dédié cette victoire-là à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui. Depuis 8 heures, ils sont là. Des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Donc on se devait de leur faire plaisir. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont heureux de voir que cette équipe s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Vraiment, remercier les remercier. Je sais que si je pouvais aller, vraiment, si on pouvait aller dans chaque maison pour les remercier, on le fera. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui. Vraiment, le public a été extraordinaire dans notre nouveau stade. Et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment collé à cette équipe nationale. Vraiment, merci à vous. Merci les supporters. Merci vous, la presse aussi, de nous avoir poussés, de nous avoir critiqués. Tout ça, c'est important. Ça fait partie aussi de notre travail. Mais sachez qu'on est ensemble aujourd'hui. Nous allons au Qatar et il y aura tous les journalistes sénégalais qui y seront. Et ça, c'est bien. Que cinq équipes qui se qualifient, ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone Afrique. Je m'amusais à dire que c'est comme un tournoi d'arts martiaux. Donc, celui qui passe, c'est comme si j'étais en os. En réalité, dans un mode de chien et il faut craver ses tours pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique que ces éliminatoires se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça, d'avoir 54 nations. Si vous regardez les dix équipes aujourd'hui sur le continent africain, on a au moins une dizaine, douzaine d'équipes aujourd'hui. Je suis désolé, qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc, je pense que là aussi, la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Maintenant, oui, si vous me dites que cette équipe-là est mieux armée pour aller à la Coupe du Monde, je vous dirais que oui, on a constitué une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Les joueurs sont motivés pour aller à la Coupe du Monde et nous préparons cette Coupe du Monde-là, pas en y allant sans ambition, mais en y allant vraiment avec une forte ambition de se dire qu'on peut faire quelque chose avant. Prenons les deux dernières questions. Oui, monsieur. Coach Alain Fernand, l'idée de la Côte d'Ivoire. Je voudrais juste poser une question sur le principe.